Merci de me recevoir. Pourquoi j'ai choisi votre entreprise ? Alors, je pense plutôt que c'est vous qui m'avez choisi parce que c'est vrai qu'au départ, c'est moi qui ai déposé le CV chez vous mais c'est vous qui m'avez choisi en m'appelant. C'est plutôt vous qui m'avez choisi. C'est quoi mes compétences ? Vous n'avez pas lu mon CV ? Que j'ai tout noté. Au cas où vous ne l'aurez pas, j'ai un autre avec moi. Ah, c'est bon, ça va aller ? D'accord. Alors, quelles sont mes qualités ? C'est vrai que là, je ne suis pas maquillée et tout. Donc, je ne suis pas à mon avantage. Quand je suis maquillée et tout ça, franchement, je pète la forme. Ce n'est pas pour faire la bomba, c'est tout. Quand je fais mon contouring et tout ça, tranquille, je mets un petit jean, je mets une chemise et tout ça, je pète la forme. En plus, ça, j'ai des tresses et tout. Quand je mets ma laisse-frontale, genre à la Beyoncé. Bref, je suis une bombe, quoi. C'est quoi mes défauts ? Franchement, je m'énerve trop vite. Alors là, les gens, il ne faut pas qu'ils me cherchent. Moi, ça démarre au quart de tour. Tu me dis quelque chose qui ne me plaît pas ? Sur la vie de ma mère, je te défense ta race, tu vois. Moi, je n'ai pas le temps d'entrer dans la négociation. Tu me parles mal, je te parle mal. Tu me tapes, je te nique ta race. Après, les gens, ils appellent ça défaut. Moi, j'appelle ça plutôt une qualité, tu vois. Parce que dans la vie, il faut savoir s'affirmer. Parce qu'après, les gens, ils vous pètent dessus, quoi. Est-ce que j'habite dans le coin ? Vous n'avez vraiment pas lu mon CV parce que c'est écrit, hein. J'ai mis l'adresse, le code postal, même le numéro de téléphone. C'est vrai qu'à la base, je n'habitais pas ici. Avant, j'étais dans le 45. Après, j'ai aménagé ici. Mais depuis, on n'a pas déménagé. C'est la même adresse, hein. De toute façon, c'est écrit dans le CV. Pourquoi j'ai quitté mon ancienne entreprise ? Bah, parce que tout simplement, mon patron, c'était un con. Figurez-vous. Alors, désolée, hein. J'utilise le mot con parce que ça lui va comme un gant. Ce connard, il me prenait pour s'abonner. Genre, c'est moi qui sortais des poubelles. Je devais passer la serpière. Une fois, ce fils... Hé, ce patron, il m'a envoyé chercher ses habits chez lui. Genre, le mec, il ne m'a pas donné l'argent de taxi. Donc, il fallait que je me démerde, quoi. Après, moi, à un moment donné, tu vois, comme je disais tout à l'heure, tu ne me prends pas pour une imbécile. Donc, moi, je lui ai dit une fois, il faut arrêter. Le gars, il ne comprenait rien. Et puis, un matin, je suis venue, je n'étais pas d'humeur. Il m'a saoulé. Bref, c'est parti en couille, quoi. Si j'ai une question à vous poser, je veux savoir, vous payez combien ? En plus, moi, ça ne me dérange pas de faire des heures supplémentaires. Donc, ça paye bien. Amdoulilah, ça va. C'est quoi votre clientèle ? Bah, c'est tout le monde, non ? Vu des petits, des vieux, tout le monde rentre ici, normal, tranquille, quoi. Après, je ne sais pas. Au pire, dites-moi, vu que vous, vous savez. Si je suis célibataire. Euh, pourquoi ? Vous voulez me pécher ? Ah, parce que moi, je ne suis pas une fille facile, hein. Ça sera tout. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous aurez 2 euros ? Parce que quand je suis venue, j'ai pris mon métro, tu vois. Je n'avais que 5 euros. Après, j'ai pris un truc au McDo, vite fait. Petite boisson, vite fait. Là, sûrement, je n'ai plus rien. Et j'habite super loin. Donc, je ne sais pas si vous avez 2 euros pour prendre un bus.